alors que se passe-t-il si vous double cliquez sur l'objet et bien il est passé en mode isolation c'est à dire que dans le dessus de la fenêtre vous voyez qu un fil d'ariane ce qu'on appelle un breadcrumb en anglais pour faire référence au petit poussé tandis qu'en français en français on est quand même plus cultivé on fait référence à la mythologie avec le fil d'ariane je rigole bon et dans la palette des calques il est indiqué mode isolation alors ça c'est quelque chose qui est très utile quand on travaille sur des documents qui comportent plusieurs objets ça permet de double cliquer sur un objet et les autres deviennent inaccessibles mais pour le débutant c'est très ennuyeux le mode isolation parce qu'il suffit de double cliquer dans l'illustration et on est passé en mode isolation donc ce qu'on va faire ici on va d'abord sortir du mode isolation avec la petite flèche en cliquant toutefois qu'il faut pour que le fil d'ariane disparaisse on est revenu au mode de travail normal alors on va dans les préférences illustrator menu édition préférence général édition préférence général je vous donne le chemin quand vous êtes sur windows évidemment et dans les préférences général vous avez ici une option qui s'appelle cliquer deux fois pour isoler vous la décocher ok et à partir de là quand vous double cliquez sur un objet il ne se passe rien du tout on ne passe pas en mode isolation bien vous allez enregistrer le document et à la place d'un motif on va maintenant mettre une couleur de fond unis pour la suite c'est ce qu'il nous faut parce qu'on va faire un petit logo et un logo ça doit fonctionner avec des couleurs unis on doit pouvoir le mettre sur le côté d'un camion en une seule couleur et ça s'en jette parce que faire des logos avec plein de dégradés des motifs c'est bien mais si on dit qu'un logo doit bien passer quand on l'utilise sur une bête photocopieuse noir et blanc ça doit donner bien donc c'est c'est du graphisme qu'il faut faire c'est pas des effets spéciaux donc ici l'objet est sélectionné et je vais lui mettre comme couleur de fond n'importe quoi comme couleur de fond pour commencer on voit là prenons un truc un peu plus apaisant comme ça voilà ok alors il est possible que les vignettes ne se mettent pas à jour tout de suite ok et on va dupliquer cet objet donc il est sélectionné avec la flèche noire c'est à dire quand je parle de l'objet c'est tous les tracés qui composent cet objet sélectionné avec la flèche noire je vais le déplacer en enfonçant la touche alt voilà comme ceci et ça fait une copie de l'objet d'ailleurs maintenant nous avons deux tracés transparents dans la palette des calques alors si vous voulez renommer l'un et l'autre et bien voilà je clique sur l'oeil en face de celui là je vois tiens c'est celui de gauche mais je vais l'appeler gauche et l'autre ça va être droite parce que oui avoir deux objets qui portent le même nom et qui ont le même look c'est pas toujours très facile en fait vous avez eu la technique pour repérer où est l'objet l'oeil moi j'aurais pu aussi sélectionner en fait l'un ou l'autre avec la petite rondelle alors oui tu as raison de le dire c'est ça les groupes qu'on avait tout à l'heure qui avaient été créés par la vectorisation par la décomposition de la vectorisation les groupes ont disparu d'eux-mêmes dès qu'il n'y avait plus qu'un seul objet dans le groupe donc il est possible que dans ton groupe tu aies encore plusieurs objets tu as peut-être encore une petite partie blanche il y en a certains qui ont encore des groupes c'est ça mais c'est qu'ils ont encore des petites parties blanches dans le groupe sans doute dès qu'ils vont supprimer vraiment toutes les petites portions blanches ça va disparaître le groupe par lui-même bon mais c'est pas important les groupes s'il y a des problèmes à cause de ça on dégroupera on supprimera les groupes en fait c'est pas difficile alors voilà vous quand vous double cliquez sur les objets ça ne passe plus en mode isolation puisqu'on a désactivé cette option dans la préférence par contre on peut sélectionner un objet comme celui-là par exemple et le faire passer en mode isolation par un clic droit isoler le tracé sélectionné donc l'autre devient affadis pourtant il est devant normalement celui-là et on travaille uniquement sur celui-là donc on a forcé à passer en mode isolation je peux sortir du mode isolation avec la petite flèche je vais faire passer l'autre objet maintenant en mode isolation je le sélectionne clic droit isoler le tracé sélectionné voilà c'est le principe du mode isolation qui est très pratique dans l'illustrator mais pour les débutants c'est une pourriture parce que on double clic sur les objets on passe au mode isolation on comprend pas pourquoi ça marche pas on est obligé de quitter l'illustrator recharger le document pour que ça réinitialise ben non si on comprend comment ça fonctionne ok alors il y en a parmi vous en effet chez qui maintenant le problème du groupe les groupes posent problème quand vous sélectionnez avec la flèche noire une des bestioles les deux s'activent bon ben dans ce cas-là vous allez dans le menu objets dissociés comme ça les objets vont sortir du groupe et le groupe va être perdu c'est objets dissociés ben voilà vous avez vu isoler le tracé sélectionné c'est utile mais dans ce cas-ci ça n'a pas un grand intérêt parce qu'il est aussi possible de verrouiller un objet avec la deuxième colonne ici quand on clique on le verrouille et il n'est plus possible de travailler sur lui on ne peut travailler que sur celui qui est devant enfin sur l'autre donc c'est une autre solution c'est le verrouillage plutôt que de passer en mode isolation en faisant un clic droit on peut verrouiller l'autre objet les autres objets d'ailleurs aussi ok bon ben finalement j'en ai plus aucun qui est verrouillé j'ai enlevé les verrous en face des vignettes dans la palais des calques alors bien sûr la bestiole qui est à l'avant ici bon laquelle doit être à l'avant d'ailleurs est-ce que c'est celui-là qui doit être devant l'autre ou celui-là qui est devant l'autre à mon avis si c'est celui-là qui est devant l'autre dans ma scène c'est pas génial l'autre la tête on voit pas la tête de l'autre c'est plutôt celui-là qui est devant celui-là qui va être derrière d'accord est-ce que c'est vraiment comme ça dans mon empilement mais pas du tout parce qu'il est sous celui de droite celui de gauche et sous celui de droite vous le voyez chez moi je prends juste la vignette et je la remonte au-dessus vous voyez la petite ligne horizontale noire qui indique où je vais l'insérer et voilà maintenant celui de gauche là est devant celui de droite et pour ma scène je pense que ce sera beaucoup mieux on verra la tête des deux bestioles grâce à ça donc il faut gérer l'empilement en déplaçant les vignettes maintenant si aucun des deux n'est sélectionné on ne voit pas la tête de celui qui est devant parce qu'il a la même couleur que celui qui est derrière je pourrais changer sa couleur mais je vous rappelle qu'on est en train d'imaginer de faire un logo une seule couleur il faut que les deux bestioles aient la même couleur donc je vais mettre un contour sur la bestiole de devant un contour blanc ben oui parce que si je mets un contour en couleur ça va faire un logo en deux couleurs on va mettre un contour blanc le blanc n'étant pas une couleur quand on imprime c'est la couleur du papier alors vous sélectionnez la bestiole du dessus vous mettez la case contour en avant plan parce qu'on va modifier le contour dans la palette nuancier vous allez choisir du blanc voilà à partir de là quand je clique à côté et bien on voit la forme de la tête de la bestiole de devant logique mais bien sûr l'épaisseur de la ligne je peux la choisir et je vais tester en le mettant plus épais parce que si c'est un logo ceci que je suis en train de faire s'il est en petit 3 cm de large sur une entête de lettres une ligne aussi fine ça va pas se voir ça va être pourri il faut quand même faire les choses un peu plus franches que ça alors toujours en sélectionnant ma bestiole de devant je vais aller faire apparaître la palette contour menu fenêtre contour alors il y a enfin une bonne nouvelle cet après-midi c'est que la palette contour elle est super simple il suffit de modifier l'épaisseur non je rigole elle n'est pas simple si vous demandez afficher les options voilà à quoi ça ressemble donc aucune bonne nouvelle cet après-midi bon alors j'ai épaissi le contour en cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le haut si je veux que ça aille plus vite c'est la touche majuscule pendant que je clique vous savez bien mais ça c'est un peu trop peut-être voilà je vais mettre un contour de 10 ici c'est beaucoup et voilà à quoi ça ressemble donc vous voyez le problème c'est que ma bestiole ne ressemble plus à rien du tout on dirait qu'elle a une tête oui elle s'est pris une Mercedes celle-là l'autre ça va elle était en train de brouter sur le côté mais celle-ci ok donc le problème c'est que le contour se met à cheval sur la silhouette sur les vecteurs donc j'ai la possibilité de dire que ça va plutôt aller à l'intérieur ou à l'extérieur dans les deux cas si je choisis à l'intérieur ou l'extérieur dans les deux cas la forme de la tête redevient visible mais c'est plutôt à l'extérieur que je devrais le mettre ici voilà voilà ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose comme ça n'est-ce pas il vaut mieux le mettre à l'extérieur ça compte il faut savoir que il faut pas que ça déforme les vecteurs je veux dire il faut pas que ça déforme la perception des vecteurs donc je repasse à 5 éventuellement parce que 10 c'était un peu beaucoup mais vous avez compris le principe si vous voulez que le dessin des vecteurs reste lisible sur la sortie sur le travail final mettez le contour à l'extérieur et ce sera la même chose pour les polices de caractère il faudra absolument que les épaisseurs qu'on met sur les polices soient à l'extérieur on ne peut pas modifier le dessin de la police de caractère parce qu'en plus c'est pas vous qui l'avez dessiné il faut respecter le boulot du typographe donc donc c'est pas vous c'est pas vous